Les Dames et Messieurs, situation sécuritaire de l'Est et de la République Démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre partie de la RDC ? On en parle à ce lundi avec Moïse Rangi. Ce nouveau numéro, les Dames et Messieurs, messieurs Moïse, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévisions. Je vous en prie David, bonjour. Bonjour également aux nombreux téléspectateurs de Congo Live Télévisions qui nécessitent de renouveler leur attention à nous. Je suis aussi honoré par les compatriotes de la diaspora qui nécessitent aussi de se préoccuper de cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda et l'Ouganda, soutenue par les impérialistes. Depuis hier, le CCLF a commencé et est entré en vigueur. Dans l'Est et de la République Démocratique du Congo, comment s'observe cette mesure ? C'est une vaste distraction de trop qui n'est jusque-là pas respectée par la coalition 23 RDF-AFC. Pendant que le gouvernement vient d'approuver ce CCLF, nous venons maintenant d'avoir un cauchemar. C'est des localités qui viennent encore de tomber dans les territoires des Routchouroux. Je suis personnellement sidéré de voir que l'AMSI vient, dirais-je, de nous amener dans une situation maintenant très compliquée et qu'il y a donc lieu de tirer maintenant toutes les leçons qui en découlent. Nous y reviendrons certainement au cours de cette émission. Beaucoup d'agglomérations viennent vraiment de tomber. On revient un peu en arrière, par là, un peu de la fin de la trêve humanitaire. C'était 24 heures avant la fin de cette trêve dite humanitaire. Rénouvelée pour la deuxième fois par les Etats-Unis d'Amérique depuis le 19 juillet 2024, les rebelles du 1-23 ont progressé dans les groupements de Binza, territoire des Routchouroux, où ils ont récupéré les localités et villages, c'est-à-dire plusieurs localités et villages, de Niyambanirah, je commence par là, après quelques heures de combat, ils interposaient les rebelles du 1-23 aux jeunes résistants au Ouzalendo. Messieurs Moïse, est-ce que la résistance, aujourd'hui, comme déjà le déclare, Est-ce que la résistance existe aujourd'hui au sein des gènes résistants du Teu Oisalem ? Alors il faut en tout cas l'avouer, il y a la résistance qui est démuse, simplement la guerre elle est politisée, voilà qui cause beaucoup de problèmes. Les Oisalem, le VDP, le volontaire engagé pour la défense de la patrie, bien qu'il est mal entretenu, reste engagé à en découdre une fois pour toutes avec cette guerre d'agression nous imposée par les Rwandais et l'Ouganda. Malheureusement les autorités politiques aussi essaient un peu en tout cas de s'interposer et de donner des instructions qui semblent ne pas en tout cas jouer à notre faveur. Nous avons donc dans un intervalle de moins d'une semaine, voilà toutes ces agglomérations qui viennent de tomber. Vous avez certainement parlé de Niamilima, mais il y a également Katu Gourou qui est tombé, il y a aussi Bouhamba, il y a tout de même Gisegouro, il y a aussi Nyanira et même Nguenda. Toutes ces agglomérations ne sont plus sous le contrôle de l'autorité de l'État, donc sous le contrôle de services de sécurité congolais. Et c'est grave, c'est grave parce que le pays est en train de partir. Et nous sommes entrés effectivement de demeurer indifférents, alors qu'il y a des compatriotes qui sont entrés certainement d'en payer les lourds prix. Il y a d'autres femmes qui sont entrées d'être violées, des richesses naturelles, la République démocratique du Congo violée, et tout ça sous les yeux quelque peu indifférents de l'autorité congolaise. Je parle ici de Kinshasa, personnellement, je n'apprécie vraiment pas l'attitude de Kinshasa vis-à-vis de cette guerre d'agression que nous sommes entrés de traverser. Nous qui sommes ici à l'Est, nous qui sommes au Nord-Kivu, nous sommes abandonnés à notre titre de sort. Nous ne savons plus à quel sens vous êtes. Au-delà effectivement des affres de cette guerre, vous savez la situation économique que nous traversons. Vous connaissez la vie qui traverse nos compatriotes déplacés de guerre qui sont devenus des muliers ici autour de Goma. Il n'y a aucune assistance de la part du gouvernement de n'attire à soulager la souffrance de la population. Il y a toujours eu des assistances. Même, nous ramener la paix devait compliquer. S'il vous plaît, nous avions vu lors de son passage à Goma, la première ministre, Jédith Souminoua, a déposé de longues choses. Il y avait à manger, vivre et non vivre. Pour combien de personnes ? Elle a assisté moins de 2 000 personnes, alors que nous avons plus de 5 millions de déplacés ici dans la province du Nord-Kivu. à Kanyaroutchina, à Boulengo, à Cap Vert, à Samsam, pour ne citer qu'est-ce que cela. Même à Boremana, où nous avions perdu la semaine passée 10 compatriotes qui sont morts à la suite des bombes larguées par le rebelle d'1-23 et l'AFC Ardief. Mais tout ça, c'est exactement une souffrance de trop et il faut que ça cesse. On ne va pas continuer, effectivement, à croiser les bras alors que la République est en train de partir. Je ne sais pas quelle est la superficie aujourd'hui du Congo. Ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir une idée, mais j'ai difficile, en tout cas, très clairement, à le dire, parce qu'une grande partie de la province du Nord-Kivu est passée sous le contrôle de l'ennemi. Aujourd'hui, au moins, 70% des chourous sont sous le contrôle des rebelles. Ils sont à Kiwanja, ils sont à Giseguo, ils sont à Niamilima, ils sont effectivement à Katuiguru et un peu partout. Dans les masses, si nous n'en parlons pas, Roubaïa continue d'être exploité par ces hauts la loi. Tous les minéraux, tromalines, cuivre, manganèse, cobalt, diamants et tout ce que vous connaissez, c'est toujours pillé et c'est le Rwanda qui en bénéficie. Qu'est-ce qui manque au gouvernement pour que cette guerre prenne fait ? Je crois qu'il faut que les animataires des institutions nous expliquent au mieux qu'est-ce qui ne va pas. Même si le plan de la diplomatie, nous avons une impression qui est telle que la diplomatie congolaise, elle est boiteuse, elle est naïve, parce que toutes les décisions qui sont effectivement prises ça et là ne sont pas respectées. Tous les engagements de l'ennemi, mais même. A ce sujet, les autorités congolaises sont claires à ce qui concerne la diplomatie congolaise. Claires par rapport à quoi ? Il faut savoir, ces autorités, que la diplomatie congolaise est en train d'agir à pas de tortilles, mais il y a des résultats qui sont en train de se faire voir. Parlons des faits. Il faut qu'on soit aussi clairs. J'ai toujours dit, dire la vérité constitue le début du changement. Loin de jouer au jeu de l'ennemi et tout ce qu'aujourd'hui on est en train de véhiculer dans l'opinion. Je suis un nationaliste, un patriote de surcroît, mais je pense que c'est important qu'on se dise les choses droit dans les yeux, parce que la République est en train de partir, mais les gens sont complaisants. Vous parlez de la diplomatie, et c'est un peu de l'évaluer. C'est dans le mois d'une semaine que Kinshasa a dépêché la vice-première ministre de l'Affaires étrangères à Luanda. Juste après ce jour, plus de huit agglomérations tombent. Sur un même territoire, nous sommes simplement dans les retours où plus de huit agglomérations tombent. Autrement dit, les cas adverses s'en foutent de tout ce qui a eu comme résolution à Luanda. Je parle ici de 1.23 pour elle, ne respecte pas, parce que Kagame a aussi indirectement reconnu être derrière la révélation de 1.23, en prenant pas, on peut parler que ce sont tenues à Luanda. Le Rwanda a indirectement approuvé son appui derrière la coalition de 1.23. Ça, c'est un pari gagné. Mais ce que nous festigeons, c'est exactement cette violation de la mésire. Et ce n'est pas pour la première fois. Même la trêve humanitaire décrétée pour 15 jours, pour la première fois, a été toujours boycottée par le Rwanda. M.23 AFC. Deuxième trêve en réseau de 15 jours. C'était la même chose pendant la deuxième semaine qu'il y a eu 10 compatriotes décédés à Bouéremana. Est-ce que le gouvernement congolais se raconte effectivement de toutes ces violations et de ces boycotts de la part de l'ennemi ? Je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de voir ailleurs et de nous dire la vérité droit dans les yeux. Et ça ne va pas. Le gouvernement s'est un peu, effectivement, détâtonné. Et ça ne va pas, en tout cas, nous ramener la paix. Les autorités congolaises font savoir jusqu'à présent que la guerre restera de la part du côté ou du côté congolais. Et que les Congolais vont gagner cette guerre. Alors, on parle des Rwanda, comme vous venez d'évoquer la question. Les Rwandans ont pris part il y a quelques jours dans cette grande rencontre. Les Rwandans et la République démocratique du Congo... Vous avez dépêché une très grande équipe de l'autre côté. Mme Woyer Thérèse, la charge de défense, la charge plutôt des affaires étrangères dans notre pays, est partie là-bas au compte de la RDC. C'est le même Rwanda qui a signé pour accepter, c'est le fait. Les mêmes Rwanda dépêchent ses militaires pour avancer dans plusieurs localités. Et donc, on va citer une part, une autre, le long de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce que le Rwanda est en train de jouer dans la guerre de l'Est du pays ? Même Rwanda joue des rôles du côté du Congo, du côté du Rwanda. Rwanda joue des rôles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Quand Kagame a toujours été risé, donc pour lui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un dribbler. Il a dribbler le président Joseph Kabila. Aujourd'hui, qu'il s'est dit aussi, semble être, en tout cas... Il a dribbler Kabila ? Mais effectivement, au point où nous avons approuvé l'intégration des militaires rwandais dans nos services de sécurité, nous avons parvenu à avoir un chef d'état-major général rwandais, à l'occurrence de James Kabarebe. Loin de là, Kagame a pris des concessions. Il a pris effectivement les contrôles des grandes cités-minaires en République démocratique du Congo. Nous avons, jusqu'à aujourd'hui, je vais le dire à basse voix, des généraux Tutsi. Je parle bien des généraux Tutsi. Ces jasses se sont retrouvées dans l'armée à travers, effectivement, la manipulation des Kagame. Aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, Félix Tisséke dit, semble ne pas aussi faire une rétrospective pour comprendre comment est-ce que Kigali agit. Nous sommes en train d'accepter des engagements. Ça et là, et vous voyez maintenant le résultat. Nous devons nous assumer. Nous devons activer tous les fronts, notamment les fronts militaires, parce que c'est le premier. Malheureusement, Kinshasa semble privilégier la diplomatie alors que nous sommes en position de faiblesse sur le terrain. Et vous savez mieux que moi que lorsque vous êtes en position de faiblesse sur le terrain, même quand vous allez sur une table de négociation, très précisément, vous n'aurez pas le dossier sur l'adversaire. Il faut vous battre. Il faut défendre, effectivement, votre terre en état de position de force sur le terrain. Vous allez sur la table de négociation, facilement, votre adversaire va s'incliner. Mais ce que nous sommes en train de traverser, c'est le contraire. Et moi, je me dis qu'il faut qu'on essaie un peu de nous arrêter un seul instant et qu'on se dise ce qui ne va pas. Le gouvernement doit nous expliquer très clairement ce qui ne va pas. Peut-être qu'il y a des choses qui échappent à notre compréhension. Certainement qu'on n'est même pas associés dans toutes ces discussions. On est représentés par Thérèse et d'autres politiques. On ne sait pas, nous subissons plutôt les conséquences de leurs échanges. Et moi, je me dis, cette politisation de cette guerre, ça nous cause beaucoup de problèmes. Il fallait qu'on laisse les Oisalines de continuer à défendre le pays. Il fallait que les gouvernements congolais laissent l'armée, effectivement, lancer les offensives militaires contre les positions de la coalition RDF, M23, AFC, qui est de se laisser, effectivement, distraire par Kigali. Aujourd'hui, vous êtes entrés, effectivement, de vous rendre compte qu'il n'y a aucune issue par rapport à toutes les démarches entreprises à Luanda, à Nairobi et même à Bujumbura. Et moi, je dois aussi également signaler un autre élément très important dessus. C'est le rôle que joue la communauté internationale dans cette crise. Elle est aujourd'hui hypocrite à l'endroit de la RDC. Elle allait cesser de soutenir les Rwandais. Elle est hypocrite dans quel sens, M. Moïse ? Effectivement, hypocrite parce qu'elle joue aux deux poids d'Amzir. N'est-ce pas que c'est cette fameuse communauté internationale, par les biais des États-Unis, qui nous a imposé cette trêve pour la première fois, pour la deuxième fois. Et c'est le fait. C'est piétiné par les quatre verses. Quelle est la mesure prise par les États-Unis ? Comme pour décourager la coalition M23-ARDF-AFC à arrêter de continuer à se comporter de la manière. Aucune. Donc, vous comprenez que nous sommes abandonnés à notre triste sort. Et nous devons prendre notre responsabilité amée, notre destin amée, et garantir la sécurité et l'intégrité territoriale. Ne comptons pas sur cette fameuse communauté internationale. Elle fait preuve du cynisme. Elle fait preuve, effectivement, d'une hypocrisie qui a exagéré. D'où, effectivement, la nécessité pour nous de nous prendre en charge. Prenons-nous en charge autant que les Ouzalendo le font. On parle ici de la chité, de la cité frontalière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Les rebelles du 1-23, selon nos sources, je précise bien, Je souligne, selon nos sources, la société civile et d'autres sources qui nous ont confié cette information. Ils font savoir que les rebelles du 1-23 sont entrés dans la cité d'Ishasha. Ils sont entrés là-bas sans aucun combat. Ils n'ont pas fait de combat. Et ils sont entrés libres, comme s'ils faisaient des rotations sur les sols rwandais. Et ainsi, cette cité stratégique, comme Bounagana, est passée sous la main des rebelles du 1-23. Ma question, monsieur le ministre, est-ce que cela va prendre fin ? Dans un état normal, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, devrait être rapidement interpellé au niveau de la chambre basse pour essayer un peu d'expliquer ce qui s'est passé de l'autre côté. On ne peut pas, en tout cas, laisser faire. On ne peut pas laisser passer, c'est déjà des phénomènes. Mais effectivement, ce que j'ai dit, les responsabilités doivent être établies. Comment est-ce que les rebelles parviennent à occuper plus de 8 localités ? Pendant que nous avons un ministre de la Défense, nous avons un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et qui ne s'inquiète derrière ? Nos honorables députés nationaux devraient aussi jouer leur rôle à ce niveau-là. C'est pour ça, en fait, qu'ils ont été élus, qu'ils essaient un peu d'interpeller, effectivement, ces animateurs, pour qu'ils essaient un peu d'expliquer à l'opinion qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que nous, à notre niveau, nous avons, en tout cas, beaucoup de difficultés pour comprendre ce qui motive parfois Kinshasa à instruire l'armée à ne pas se battre. C'est anormal qu'il y ait des zones sombres et que l'armée croise les bras. Et quand vous approchez des militaires, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Cette guerre, nous, nous sommes des militaires, nous répondons de l'ordre qui est donnée par l'hierarchie, vous le savez mieux que moi, l'armée, c'est un service commandé. Et le problème, à mon niveau, il est de l'autre côté. Il faut qu'on essaie un peu de se dire les choses très clairement. Je crois, à mon avis, qu'il y a lieu d'interpeller le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, pour qu'il fournisse des éléments de réponse auprès de nos élus par rapport à ce qui a prévalu dans les territoires de Routour. Sinon, c'est vraiment une situation qui va s'empurier. Et nous n'essaierons pas maintenant à même de faire cesser cette hémorragie. Il faut qu'il y ait déjà nous expliqué mieux. Alors, comme il y a un constat de non-respect de la part des rebelles du 1-23 soutenus par les Rwanda, sur plusieurs rapports jusqu'à présent, quels seront ces mesures que le gouvernement congolais doit prendre ou quels sont ces mesures que le gouvernement congolais doit inscrire aujourd'hui afin de mettre fin à cet aventure. Pendant ce temps de cesser le fait, qu'est-ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui pour mettre fin à cela ? Parce que les rebelles du 1-23 et de l'ERPA ne respectent pas cela. Et on ne sait pas si vous, de la société civile, vous les accordez au moins la confiance de respecter cette fois-ci ces cesser les faits. Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire cette fois-ci ? Nous, respecter les cesser les faits pendant que l'ennemi ne les respecte, c'est une vaste distraction. Moi, je crois que le gouvernement doit quitter la logique de lamentation et des plaintes. Nous devons nous assister, mais surtout l'exécutif. Il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on prenne en témoin cette fameuse communauté internationale qui continue effectivement à faire preuve de l'indifférence face au malheur, face au calvaire que traverse les Congolais. Très précisément, qu'est-ce qu'on doit faire par exemple ? Déjà qu'on est attaqué, on riposte à la minute même, à la moindre escarmouche telle que le président l'a dit. Ça pour autant, c'est plaindre et faire des communiqués comme pour éviter je ne sais pas qui et qui par rapport à ce qui se passe. Déjà qu'on est attaqué, on riposte. Il y a autre chose qu'il faut continuer à faire. Par moment, il faut qu'on essaie un peu d'abord de mettre un terme à toutes les distractions qu'on est entrés d'entreprendre, ça et là, loin de Nairobi. Il faut qu'on dise à cette fameuse communauté internationale, aux Américains, qu'on ne va plus effectivement continuer à approcher des adversaires qui ne respectent pas leur engagement. On met en berne tout ce qui a été entrepris comme démarre de l'autre côté. Comme ça, on se concentre sur les lignes de fraude. On déploie tous les moyens qu'on s'écarte. On essaie un peu, effectivement, d'inspecter le commandement des opérations militaires et la gestion de toute la logistique de l'armée. C'est un autre problème très sérieux. Aujourd'hui, Kinshasa débloque beaucoup de fonds pour cette guerre. Malheureusement, c'est détourné par des hauts cadres de l'armée et personne n'est inquiété. Si on peut essayer un peu de se concentrer à ce niveau-là, je crois que la paix peut revenir. En même temps, il faut qu'on essaie un peu aussi de continuer à soulager nos compatriotes déplacés de guerre qui doivent rentrer chez eux, mais dans le court terme, ils doivent manger. Je crois que ça sera important. Donc, c'est des fronts qui doivent être activés. Je peux me résumer en disant qu'il y a le front militaire qui doit être prioritaire. Il y a maintenant le front, effectivement, diplomatique qui est aujourd'hui en berne. Il faut en tout cas se méfier. Il y a le front de la communication. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda a déjà institué toute une grande brigade numérique qui essaie un peu de manipuler et d'influencer négativement l'opinion. Et à notre niveau, à travers le ministre de la communication et des médias, nous devons en tout cas essayer un peu d'activer ce front pour parvenir à démanteler toutes les propagandes et tous les mensonges qui sont effectivement brandis par Kigali. Ça, c'est un front très important. Le front judiciaire, il est déjà à profit. Et je félicite personnellement le ministre de la Justice et le garde de son Constant Moutamba qui a déjà, effectivement, compris cet état des choses. Il faut qu'on continue, effectivement, à activer ce front. Il faut également qu'on essaie un peu de mettre à profit tout ce que nous avons comme, je vais dire, ressources humaines. Il y a des Congolais qui sont prêts à défendre leur pays, notamment les Ouzalindos, et d'autres compatriotes qui sont ailleurs. Comme ça, nous tous nous mobilisons comme un seul homme. Et croyez-moi, la paix peut revenir. Je suis optimiste. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra du tôt. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, nous avons tant souffert, mais c'est encore possible que ça change. C'est encore possible que les déplacés de guerre regagnent leurs villages respectifs. C'est encore possible qu'on déloge les M23 à Bounagana, qu'on les déloge, effectivement, à Kiyoanja, à Gisegourou, à Katuigourou, à Roubaïa, et dans toute, effectivement, la province du Nong Kivu et que l'autorité de l'État soit rétablie. Ça nous demande simplement beaucoup de sérieux et de détermination. Tout pour la patrie et la nouvelle campagne aujourd'hui, lancée par le ministère de la Communication, mais également de Média, en République démocratique du Congo. Quel est le message d'aujourd'hui ? Que vous lancez à ces FRDC et à ces jeunes résistants Ouzalem ? Nous avons beaucoup d'estime à l'endroit de nos vaillards militaires et à chaque fois que je parle des militaires, je me sens fier parce que c'est déjà qui se sacrifie Coréen pour notre pays. Et si aujourd'hui, toute la province n'est pas encore partie, c'est justement parce qu'il y a ces braves militaires. C'est des héros vivants. Et nous, de vous, en tout cas, les féliciter, les applaudir, les encourager. Ils sont en train de servir la République dans des conditions les plus difficiles qui soient. Autant que les Ouzalemdos. D'ailleurs, pour les Ouzalemdos, c'est compliqué. Les vrais Ouzalemdos, ils n'ont même pas de soldes, ils n'ont pas de salaire. Certains parmi eux sont maintenant obligés de tracasser la paisible population, d'ériger des barrières illégales. Et là, c'est que nous découragons. Mais nous pensons qu'il faut que tous les peuples congolais se liguent derrière son armée. Elle est républicaine. Elle n'a pas de couleur. Elle n'est pas de l'opposition. Elle n'est pas de la majorité. Elle est une armée républicaine. Et c'est envers elle que nous portons notre espoir. C'est avec cette armée que nous sommes parvenus à mettre un terme à cette barbarie rwandaise en 2013 avec Mamadou Ndala. Aujourd'hui, c'est encore possible que la paix revienne. Mobilisons-nous, chers compatriotes. Faisons preuve de la solidarité nationale à l'endroit des déplacés de guerre. Faisons pression au gouvernement pour qu'il comprenne que le mal est profond et qu'il y a lié d'agir en conséquence. Que Kinshasa quitte toutes ces distractions et qu'il est sympa effectivement d'être aussi préoccupés autant que nos compatriotes qui sont victimes de cette guerre et nous serons tous réjouis de voir l'autorité de l'État être rétablie. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir été nombrés à nous suivre sur Congo Live Télévisions en parler de la nation avec M. Moïse Angui, acteur de la société civile, analyste indépendant et citoyen congolais. Je vous dis merci M. Moïse, les dames et messieurs, bonne journée à vous et à Deme pour d'autres actualités. Merci David, merci également à l'ensemble de tous les téléspectateurs de Congo Live Télévisions. C'était un grand plaisir pour nous d'être là. La matière n'a pas été aussi effectivement finie. Beaucoup reste à dire. Nous restons également ouverts à vos orientations, vos commentaires, vos opinions. Nous intéressons, mesdames et messieurs, à nous joindre au plus de 143 99 25 42 946 à très bientôt Inch'Allah.